Salut les petits sims ! Alors aujourd'hui on va se retrouver dans une vidéo que vous me demandez de faire tout le temps, tout le temps vous me demandez, mais en fait j'ai pas le courage de la faire. C'est le challenge construction une pièce égale un budget imposé. Alors déjà que moi et les constructions, ça fait approximativement 146. Si en plus de ça je dois respecter des budgets, mais là vous me torturez l'esprit. Mais bon, je vais le faire parce que tout le monde me le demande et que je n'ai aucune idée de vidéo pour aujourd'hui. Donc c'est ce que je vais faire. Donc écoutez, on va aller en jeu et je vais vous expliquer pour ceux qui ne savent pas quel est ce challenge. Mon avis, vous l'avez vu partout, je fais toujours tout en retard. C'est parti ! Donc nous voilà en jeu, je m'apprête à faire une pièce égale un budget et j'ai très très peur. Genre vraiment, les trucs constructions c'est pas pour moi, vous le savez, vous me torturez l'esprit. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas ce challenge, je vais très vite vous expliquer, vous allez très très vite comprendre. En gros, on a une maison non meublée, comme ceci, avec les pièces que vous voulez, le nombre de pièces, peu importe. Et en fait, chaque pièce va correspondre à budget. Ce budget, vous pouvez le générer sur un générateur de nombre sur Google. Moi, je vais utiliser Siri en lui demandant de choisir entre 1 et 10 000. Donc il va me sentir un chiffre complètement aléatoire. Et ensuite, je vais devoir meubler chaque pièce avec le budget qu'on m'a imposé. Je suis en train de me rendre compte que là, je ne suis pas du tout dans le bon mode. Ce n'est pas en mode construction qu'il faut aller, c'est en mode vie. Puisque à chaque fois, je vais faire le petit cheat code monnaie en mettant le bon budget à respecter. Comme ça, moi, ce sera beaucoup plus simple. Qui sera l'heureuse élu à vivre là-dedans ? Tu sais quoi ? On va mettre elle parce qu'elle m'insupporte. Donc tu vas vivre dans une maison dégueulasse. Voilà, allez, va vivre là-dedans, ma pauvre. Ah bah là, fais-moi la maligne, la Judith Ward. Ouais, 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 fais-moi la maligne. Oh là là, qu'est-ce que tu nous as sorti comme tenue, là, dit ? C'est quoi de ça ? Bon, je vais commencer par mettre des petites lumières. Hop, comme ça, au moins, on verra mieux. Ce sera plus agréable pour vous et pour moi. Ok, je pense que la première pièce que je vais faire, ça va être la cuisine. Parce que pour ceux qui me connaissent, si je ne commence pas par la cuisine, je meurs, tout simplement. C'est comme ça, c'est dans ma physionomie. 10 séries. Choisis un nombre entre 1 et 10 000. 107. 107, c'est une... Eh, compte de série. C'est pas possible. Mais ça, déjà, ça vous sent. Je vais faire un code de tri, je vais faire BB.showidenobjects. Même mon jeu, il a bug. Même mon jeu, il bug. Il comprend pas ce qui se passe, il a freeze. Ah non, malheureusement. Pourquoi j'ai pas de chance comme ça, moi ? Pourquoi ça fait ça, pour moi ? Genre, elles ont tout de suite des chiffres corrects, tu vois ? Et même quand elles ont 2 000, elles sont là, on a... Oh non, mon Dieu, que 2 000, comment je vais faire ? Wow, j'ai eu 107. Attendez, ça c'est quoi ? Oh, mais non, mais c'est dégueulasse. Si je le grandis, ça va pas faire un plan de travail, si. Eh, je teste des trucs, je teste des trucs. Non, mais non, mais... Je vais pas mettre un cube de viande pour faire mes plans de travail. Attendez, ça déjà, c'est cool. Ça fait cuisine, on va dire. Là, j'ai la haine, là. Là, vous me faites la misère, là. Vous vous rendez pas compte ? Genre, j'ai tout ce qui va dans une cuisine. J'ai des bouteilles, j'ai des trucs comme ça. Mais j'ai pas de plan de travail, j'ai pas de frigo. Alors que dans une cuisine, c'est quand même l'essentiel, vous croyez pas ? Ah, j'ai oublié de faire mon essencette, en plus. Il y a des petites décos, là, qui valent rien, mais vas-y, elles sont moches. Vous vous rendez compte que ça, c'est ma cuisine, quand même. Genre, vous êtes venus regarder une meuf faire une cuisine comme ça. Et j'ai même pas honte, en plus. Genre, tout va bien. Ça va, tranquille. J'ai envie de chalex. J'ai envie de chalex, vraiment. Il nous reste 3 Simflouz. Bah, je crois que notre cuisine, elle est terminée, malheureusement. Et j'ai la honte. Ça, ça peut faire un frigo, si je le... Non, ça peut pas faire un frigo. Ça fait un peu un frigo, je suis désolée. On dirait un peu un frigo, comme ça. Un peu, quand même, hein. Moi, je trouve qu'un peu. Non, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Bah, tiens, avec une bouteille. Bah, on en a besoin, là. Vraiment, au stade où on en est, je sais pas quoi vous dire. Je sais pas quoi vous dire. Ça, ça n'a aucun sens, on va l'enlever. Mais voilà pour ma cuisine. Franchement, je suis plutôt contente de moi. Elle est assez belle. Bah, écoutez, on va passer à la salle à manger. Et franchement, commence pas à me chauffer, Siri. Franchement, dis un bon chiffre. Choisis un nombre entre 1 et 10 000. Connard. 8 183. 8 183. T'aurais pas pu faire ça pour la cuisine. Genre, t'es vraiment un petit salopio. Ok, bon, la salle à manger, 8 183. Ok, 8 183. Alors, je pense qu'on va prendre une table pas trop chère non plus. Faut pas déconner. Peut-être comme ça, j'aime bien cette table. Moi, vraiment, elle m'inspire. Elle m'inspire des bonnes choses, cette table. Je sais pas. Elle m'inspire de la gaieté, de la joie, de la bonne humeur, du soleil, de la chaleur. Niveau de la couleur, faudrait peut-être mettre un peu de couleur, genre un peu orange-asse, marron-asse, mandarin-asse, tu vois. Au niveau de la déco centrale, moi, j'aime bien le sopalet. On va mettre un petit tapis en dessous, même si je crois que ça se fait pas trop. Mais moi, je le fais. Donc, si je le fais, c'est que ça peut se faire. C'est que c'est possible, c'est que c'est réalisable. Oh, cet éclairage, il est joli. C'est la première fois que je le vois. Ah, en même temps, il est dans le mode débogage. Mais il est cute. Non, en fait, il est moche. Oui, je suis assez indécise sur mes choix, oui, comme vous pouvez le voir. Bon, par contre, je vais mettre un truc ici que j'aime bien, que j'aime beaucoup bien, même. Pour décorer tout ça, alors, combien il nous reste ? 6 000. Waouh, on a beaucoup de sous, et les gars, franchement. Ça, c'est quoi ? 1 400. Ouais, on peut partir sur un truc comme ça, ouais. Non, mais c'est moche, c'est moche. C'est dur de meubler avec beaucoup de sous aussi. Oh, je l'avais jamais vu. Alors, ça, je suis choquée. Comment ça, il y a un Yoda dans les Sims ? Alors là, je reste sur le cul. Là, je reste... Je... Je sais pas quoi dire. Vous le saviez, vous ? Genre, vraiment, je vivais dans le délit, là. Il vient d'aucun pack, il a pop-up comme ça, les gars ? Ça vient pas d'un pack ? Non, mais là, je n'ai pas compris, je n'ai pas compris. Il y a un Yoda dans les Sims, mais non. Non, vraiment, on en est là. Avoir beaucoup de budget, c'est pas forcément évident. C'est pas forcément évident. Eh ouais. Franchement, on croirait, mais non, pas du tout. On va mettre la petite plantasse ici. Vraiment, je sais pas quoi mettre d'autre. Il nous reste 5 000. 5 000. Écoutez, écoutez, on va partir sur un style luxueux. Voilà. Mais ça marche, il reste 198. Si on met un tapis quand même cher, ce sera bon. Ce sera bon. Voilà. Alors, ne cherchez pas. Voilà, je comprends pas, moi non plus, cette déco. J'hésite même à modifier un truc, c'est-à-dire ça. Pourquoi je suis partie sur un full orangé, genre comme ça ? Alors que j'ai horreur du orange. Genre, vraiment, l'orange, ça mérisse les poils. Genre, vraiment, je regarde ça, ça me fait une alerte rouge dans ma carnet, quoi. Je sais pas à quoi penser. C'est vraiment dégueulasse. C'est vraiment une décoration ignoble. Non, mais c'est vraiment affreux. C'est vraiment hideux. Attends, parce qu'il y a aussi ça, aussi à meubler. Peut-être que je peux trouver des petits trucs pour mettre là, j'en sais rien. J'ai quand même pas remettre une plantasse à ce niveau-là. Peut-être une lampe. Une lampe, ça serait pas mal. C'est-à-dire, celle du début, là, elle était pas mal, non ? Non, elle est dégueulasse. Il reste 118. 118. Et j'ai fini cette pièce de l'enfer que je peux plus me voir. Vraiment, l'orange, ça me sort par les yeux maintenant. Vraiment, je suis traumatisée. Ok, waouh, j'ai fini. C'est trop beau. Bon, en gros, voilà ce que donne la salle à manger slash entrée à 8183 Simflouz. C'est clairement moche, mais c'est quand même mieux que la cuisine. On est d'accord. Là, il y a un réel souci de... Je sais pas comment ils vont se nourrir. Bon, déjà, ils ont des sacs de cours, c'est déjà pas mal. Et de la boisson. Jusqu'à quand ? On sait pas. Bon, je pense que maintenant, on va passer au salon qui est ici. Un salon assez atypique quand même. Attendez, il faut que je fasse un truc, parce que là, ça me turlupine. Genre, pourquoi ça s'est effoncé ? Pourquoi ça s'est effoncé ? Vous vous foutez de mon gueule ou quoi ? Voilà, c'est mieux. Donc voilà, le salon, il est assez particulier. On dirait qu'il y a une sorte de mini couloir à ce niveau-là. Et là, il y a le salon. Donc, il va falloir faire les deux, quoi. Donc, écoutez, on va demander à Siri, bah, combien on va avoir, hein. Ok, 2447. Ok, 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 Siri, ok, ok, ok. Ok, donc, monnaie 2447. 2447, pour être plus précise. Par contre, au niveau de la télé, il va y avoir un petit souci, parce que je pense que ça va être assez just. Je sais pas ce que vous en dites, mais moi, je pense que ça va être assez just. Xe, c'est trop bien. Et c'est une vieille télé. Mais c'est génial, elle coûte que 25. Et ça ? 500. Mais là, on me fait des économies, hein. C'est des économies de fous, ouais. Bah, écoutez, 2447, c'est quand même pas glorieux. Regardez cette télé, mais elle est incroyable. On va mettre une petite lampe. Celle-là, que j'adore vraiment. Cette lampe, elle est trop sous-côtée. Genre, c'est ma lampe d'amour, celle-là. Je l'adore. Elle est trop belle. On va mettre un petit tapis, verre d'eau, quelque chose comme ça. Ouais, comme ça. I love my creation, là. I love too. I love you so much. Yes, yes. Ok. Mais après, là, ça apparaît un peu vite, genre. Ça apparaît un peu vite derrière. Donc là, je sais pas trop comment faire. Bah, faudrait mettre une cheminée derrière, tout simplement. Mais est-ce que j'aurais la thune ? Ça, c'est une question. Ça, c'est une question. Ah, là. Ok, ok. On a quand même la thune de mettre une cheminée. C'est plutôt pas mal. En termes de décoration murale, etc. J'aimerais bien qu'il y ait quelque chose ici, mais je sais pas trop quoi. Regardez. C'est mignon, non ? Ça, c'est... Oh non, ça, c'est adorable. Ça, c'est adorable. J'adore, j'adore. Il nous reste 722. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre pour décorer à ce niveau-là, par contre ? Là, c'est vide. Là, c'est vide. Là, ça va pas. Là, ça va pas. Ça va trop bien, regardez. Ok, il reste 72. Je peux peut-être caler un dernier truc. Vraiment un dernier truc. Ok, d'accord. Bon, du coup, voilà pour le salon à 2447, je crois. Donc, écoutez, je suis pas satisfaite, mais j'aime bien le petit coin que j'ai fait ici. Et pour le coup, la télé, bah écoutez, on a pas eu le choix de mettre celle-là. Franchement, on aurait la thune de rien mettre, sinon, à côté, avec une télé à 500. Ok, donc là, là, c'est la pire pièce. C'est les toilettes. Vraiment, si on tombe sur une pièce à 10 000 dans les toilettes, et on est foutus. Choisis un nombre entre 1 et 10 000. 6 220. Oh ! Pfff, j'aime pas Siri. J'ai toujours dit, Siri, ça sert à rien. 6 220, les gars. C'est pas possible. 6 220, des toilettes. C'est même pas une salle de vin, c'est des toilettes. Oh ! Ça, c'est intéressant. Il y a des toilettes à 5 000. Mais pourquoi j'ai soufflé, même ? C'était facile. Franchement, ça va. J'ai soufflé pour rien. Mais vous en dites, c'est un peu bizarre, non ? De mettre ça au-dessus. Je sais pas. Je pense qu'on va plutôt opter pour un tableau très cher qui n'a rien à voir avec des toilettes, mais qui fait un peu what the fuck, quoi. Genre, vous voyez, ce genre de tableau de riche, là. Aux toilettes, genre. Un portrait de famille aux toilettes, si c'est pas beau. Franchement. Bon, là, il reste 35. Ça, on va le mettre là. C'est pas parce qu'on a des toilettes à 6 000 boules qu'il faut pas se laver les dents, monsieur, hein. Bah écoutez, ça va. J'ai eu trop peur. Maintenant, on va faire la vraie salle de bain. Donc, la salle d'eau, quoi. Donne-moi un chiffre entre 1 et 10 000. 4 395. 4 395. Franchement, ça va. Déjà, je pense que je vais mettre 7 douches, parce que je l'aime bien. Là, je vais mettre tout ce qui est lavabo, double vasque, quoi. Je vais mettre une petite sortie de bain, au calme. 1220, on peut mettre des machines à laver, je pense, hein. Et là, il nous reste 200. Donc, je pense qu'on peut mettre un truc au mur. Ok, donc voilà pour la petite salle de bain. Non, j'aime bien. Franchement, j'aime bien, ça va. Bon, tout le bas est fait et la cuisine, j'ai honte. Et venez, on la regarde pas. On la regarde pas, venez, on la regarde pas. Du coup, tout le bas est fait, ça me parait quand même assez vide, cette histoire, hein. Et on va faire déjà l'entrée, enfin l'entrée, non, le couloir. Donne-moi un chiffre entre 1 et 10 000. 8 181. Bon, mais là, c'est compliqué pour un couloir, les gars. Franchement, c'est abusé. Moi, j'ai pas de chance. Vraiment, j'ai pas de chance. Je crois que le jeu ne m'aime pas. Bon, je vais partir sur ça. Je sais pas, je le trouve hideux ce truc, mais bon, c'est pas grave. Mais dites-vous là, il faut meubler toute l'entrée avec 8 000. Genre, c'est énorme 8 000 pour une entrée, enfin pour un couloir. Oh, bébé Yoda, il est trop mignon. Non, je l'aime trop, il est trop mignon. Il vaut combien ? 500, purée de pommes de terre. Ils l'ont fait cher, hein. Genre, les bibelots, ils sont pas chers, là. Pourquoi ils sont pas chers ? Venez, on va là-dedans, dans le bazar. Je trouve que c'est des trucs chers dans le bazar. Y'a rien qui va, c'est un truc de fou. Genre, je mets plein de trucs et j'ai l'impression que ça prend pas en compte tellement ça coûte pas cher. Genre, pour une fois que je veux que ça coûte cher, il reste quand même 6 000, quoi. C'est pas comme si... Ah, il est affreux, il est affreux, il est affreux. Mais bon, il coûte cher. 5 000, les gars, 5 000. Mais comment je vais faire ? Je suis désespérée. Franchement, là, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi dire, je sais pas... Je sais pas. Ça, c'est quoi ? Machine à effet spéciaux. Et franchement, je pense qu'on va devoir mettre ça. Allez, hop, voilà, on va faire des beaux effets spéciaux dans l'entrée. C'est quoi, on va mettre des chaussures, hein ? Je sais pas quoi mettre d'autre, hein. Je suis pas contente de cette entrée, je suis pas contente de cette maison, je suis pas contente tout court. J'ai eu une révélation à mettre des rideaux. C'est affreux, passons à autre chose. Bon, on va passer à l'ultime salle de bain, qui est assez cubique, ma foi, mais bon, on va essayer. Donne-moi un chiffre entre 1 et 10 000. 6 613. 6 613 ! Bon, déjà, on va commencer par faire une salle de bain. Je pense que c'est un peu comme ça, genre. Ouais, un peu grise et tout. Oh, je vais adorer, je vais adorer. Cette douche, il y a jamais personne qui l'utilise, et moi, je la trouve incroyable, et personne n'utilise. Bon, vu comme ça, elle est dégueulasse, mais attendez, je la place bien. Vous allez voir qu'elle est très jolie. Genre, moi, je la trouve incroyable. C'est pas vous, mais je la trouve trop belle. Hop, avec un beau miroir, je vois, il va être trop beau. Hop, les petits lave-mains. Ah si, voilà. Oh, trop mignon, trop mignon, trop mignon. J'adore, j'adore, j'adore. Là, il nous reste 1600, je vais mettre une sortie de bain. J'ai envie de mettre un bel éclairage pour une fois, genre, vraiment, un truc qu'on n'utilise pas. Il reste 1400, je crois que je vais devoir changer de douche. Il faut prendre la plus, la plus chère, je pense, ouais. Ok, il reste que 13. Bon, ça va, vous me l'accordez. Non, franchement, ça va, je suis contente. Après, c'est toujours oscillé, hein, je suis pas en train de dire que c'est beau. Mais on y arrive, on y arrive. Ok, il reste deux chambres. Oh, et ça, c'est dégueulasse, ça, c'est affreux. Je vous jure, c'est affreux. Il reste la chambre parentale et la chambre d'enfant. On va faire la chambre parentale, d'abord. 2812. 2812 ! 2812, c'est rien pour une chambre. 2812. Bon, écoutez, on va mettre ça. Ça aussi, c'est mignon, on va le mettre. Je pense qu'on va peut-être partir sur un truc comme ça, un peu neutre, tu vois. Là, j'aimerais bien mettre un miroir, si on me laisse mettre un miroir. En dessous, je vais mettre un petit tapis, si c'est possible. Ça, c'est cute. Peut-être si je le rate si un peu. Ok, en termes de bazar, j'aimerais bien pouvoir mettre des choses, genre... Ok, ok. À ce niveau-là, je trouve que ça fait vide, les gars. Ah, qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? Ah, peut-être ça, peut-être ça, peut-être ça. Ça, c'est pas mal. On va mettre comme ça. Non, ça fait trop de plantes, là, d'un coup, je crois. Attendez, peut-être ça, ça peut être cute aussi. Je sais pas, on va dire qu'il y a un des parents qui est dans la décoration d'intérieur. D'accord, ça vous va ? Peut-être changer, du coup, la couleur du lit. On va voir. Peut-être comme ça, ouais. Ce serait peut-être mieux comme ça. Par contre, les rideaux qui passent à travers le lit, et vas-y, ça me fait câbler, mais d'une force. Vraiment, vous pouvez pas régler ça, les Sims ? Genre, c'est pas compliqué, je pense, si ? J'en sais rien, moi, je suis pas développeur, je sais pas. Ok, bon, voilà pour la chambre parentale. Il reste vraiment deux Sims Flues, hein. Ça, c'est celle qu'on a le plus réussie, entre guillemets, au niveau du challenge, hein. Et maintenant, on va faire la chambre d'enfants. Alors, c'est parti, pour le dernier budget respecté. 9 563. 9 563 pour une chambre d'enfants ? Mais ils sont pourri gâtés ! Bon, déjà, je pense qu'il faut pas que ce soit des enfants uniques, enfin un enfant unique, parce que sinon, ça va mal se passer. Comment faire ? Comment faire ? Comment faire ? Un petit coin en jeu, avec un petit tourse comme ça, pour lire des histoires, ok. Et un autre comme ça, un peu plus classique, un peu plus trendy, tu vois. Je vais mettre plein de superbes tableaux d'enfants. On dirait plus une chambre sponsorisée par une boisson énergisante, mais bon, c'est pas grave. On va mettre des petits dessins d'enfants, hop. On va leur mettre des activités à faire, pour pas qu'ils se fassent chier. On va quand même mettre un lit. Peut-être des lits superposés, même, je sais pas. On va, pourquoi pas, mettre plein de jouets à ce niveau-là, là. C'est trop mignon, regardez ça ! Il est où ? Il est où ? Il est là. Oh mon Dieu, trop mignon. Je vais le mettre là. Il me fait trop rire, il est trop chou. Ça, tu vois, par contre, c'est moins mignon. C'est plus flippant, tu vois. Bon, je disais donc, il faut leur mettre des petits jouets, des petites babioles, des petits trucs, voilà. De l'autre côté, on va pouvoir mettre, par exemple, ça. Ah, c'est trop grand. Bon, bah, le gosse, il dégage, hop. On va lui mettre une chaise pas dégueu au gosse, genre ça, voilà, carrément. Ah ouais, des petits robots comme ça, ça peut être pas mal, hein. S'ils aiment bien les robots et tout, ça peut être cool. Des bonbons, voilà. C'est le paradis des enfants, là, je vous le dis. Là, il reste 203, du coup, on peut mettre, pourquoi pas. Ah, allez, un hélicoptère. Non, il faut quand même mettre quelque chose au mur. J'aimerais bien quand même mettre quelque chose au mur, ce serait bien. Où tu vas mettre des posters ? Des petits posters, voilà, parfait. Il va kiffer, le gosse. Il reste 8 simflous. Bah, écoutez, la chambre la mieux meublée, selon moi, c'est quand même la chambre d'enfant, hein. Il n'y a pas photo, hein. Bah, écoutez, est-ce que ça vous dit qu'on aille visiter, hein ? Parce que ça doit quand même être magnifique à visiter. Bon, nous voilà devant la maison. On va la visiter. Je... J'ai un peu peur, je vous avoue. Bon, je suis un peu mitigée entre de la honte et de la gêne. C'est assez spécial, mais écoutez, on va rentrer, c'est parti. Bon, déjà, rappelez-vous de l'entrée. On avait eu un budget, il me semble, assez gros. Donc là, quand on regarde là, on a des lettres, des chaussures, des choses un petit peu qui s'entassent. En face, on a deux pauvres plantes. Je ne sais pas ce qu'elles foutent là, mais elles sont là, donc voilà. Quand on arrive comme ça, on a la salle à manger très orange. À la réflexion, j'aurais peut-être dû mettre des chaises un peu plus normales et décorer plus de ce niveau-là, parce que c'est vraiment dégueulasse. Ah, mais je ne vous montre pas ça avec fierté, hein. Franchement, j'espère que vous êtes bien divertis et que vous avez passé un bon moment, parce que c'est tout ce que vous aurez dans cette vidéo. Là, on a des petites décos approximatives. Je ne sais pas pourquoi. C'est des fans de tête de mort, voilà, voilà. Rappelez-vous de la cuisine où on a eu un budget de 107 simflouzes. Bon, ben voilà. Là, c'est... C'est la cuisine que je vous montre. Voilà, ça se résume à ça, en fait, hein. Bon, je pense qu'ils vont mourir de faim. Mais on a quand même ça qui nous rappelle que c'est une cuisine. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau, les amis. Quand on avance, on a la sorte de petit couloir slash salon. Là, j'aime bien. Franchement, c'est cute, c'est mignon. Et quand on avance un petit peu, on a le salon avec une télé d'un autre temps, n'est-ce pas ? Et la cheminée, voilà. C'est pas non plus foufou. On va pas se le cachant, on avait eu un tout petit budget aussi. Quand on monte les escaliers, boum, on tombe sur ce couloir. Je sais pas l'expliquer. Je sais pas ce que c'est censé représenter. En vrai, ce coin est plutôt pas mal, hein. Il faut le reconnaître, c'est plutôt cool. Mais alors, le tapis sur le parquet, ton sur ton, c'est dégueulasse. Là, qu'est-ce que c'est ? C'est quoi le projet ? J'ai pas compris. Ce tableau, je sais pas ce qu'il fout là. Et là, c'est quoi ? Je sais pas. Cette lumière, enfin, y'a rien qui va. Franchement, y'a rien qui va. La salle de bain, à ce niveau-là, franchement, on a eu pire. Y'aurait pu y avoir pire, c'est plutôt pas mal. Moi, je trouve, j'aimerais bien avoir une salle de bain comme ça. On est plutôt pas mal. À ce niveau-là, on a la chambre parentale. Hop, ça va. Franchement, on aurait pu y avoir pire. Par contre, là, il faut clairement pas prendre de l'espace, quoi. Parce que tu peux pas passer, en fait. C'est pas pratique, mais c'est bien meublé. C'est bien décoré, quand même. C'est décoré avec goût et passion. Passons à la pièce suivante. La chambre d'enfant, ou la chambre d'enfant pourrigatée. Soyons clairs. Voilà. Là, l'enfant, il manque de rien, clairement. Écoutez, je pense que c'est ma pièce préférée, dans le sens où c'est la mieux décorée et la mieux meublée. La plus cohérente, en tout cas, je pense. Mais franchement, et je vous ai dit, pourquoi vous me lancez des défis de construction ? Je ne suis pas bonne en construction. Je ne sais même pas faire des toits dans les Sims 4. C'est pas parce que je suis une YouTube Sims que je sais faire des constructions. C'est vraiment pas mon fort, en fait. Arrêtez de me proposer des défis de construction. Donc voilà, pour le rez-de-chaussée, ça donne ça. Donc c'est clairement la honte. Clairement, j'ai très très honte. Et pour les tâches, ça donne ça. Là, ça va. J'ai moins honte. J'ai honte, mais c'est mitigé. Genre, ça va. Tu vois, je peux montrer ma face. Alors qu'en bas, c'est pas possible. Genre, vraiment, j'assume pas du tout. Bon, bah écoutez, c'est comme ça que se termine cette vidéo. Franchement, c'était chaotique. Proposez-moi d'autres défis de construction si vous voulez, si ça vous a fait rire, si ça vous a diverti. Mais clairement, voilà, il faut pas s'attendre à des décorations très élaborées. Parce que franchement, c'est pas mon fort. Je pense que vous l'avez vu. En tout cas, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Le petit like, le petit abonnement, ça coûte rien, mais ça fait plaisir. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous. Et à la prochaine. Ciao !